Dans l'ouest de la France, en plein coeur de la Charente, la ville de Chalet. Yves travaille au service technique de la mairie et à 46 ans, il s'apprête à vivre une aventure extraordinaire. Ce voyage de deux mois en Asie, il ne va pas le faire seul. Demain, il s'envole avec sa femme et ses quatre enfants. On va chercher les deux grands au collège qui finissent à 4 heures, ils sont très impatients, je dirais. La Mélodie, c'est l'aîné et pour cette petite blonde de 13 ans, pas facile de quitter les copines. Pour Samuel, son frère de 12 ans, les au revoir ont été plus expéditifs. Il a déjà dit au revoir, donc ça va. Jenna, leur mère, est anglaise. Elle veut offrir à ses enfants une expérience inoubliable. La plupart de mes copines, ils n'ont pas bougé de la France, ils n'ont jamais voyagé, je n'ai jamais pris un avion. Ce matin, on parlait de si c'était bien l'avion et ils n'ont jamais pris l'avion, mes copines. C'est Jenna qui a pris l'initiative d'emmener toute la famille en voyage. Mélodie, Samuel, mais aussi les deux petits derniers, William, 8 ans, et Joshua, 6 ans. Les enfants vont manquer six semaines de cours et pour cela, ils ont demandé l'autorisation à l'école. Là, ils travaillent tous bien à l'école, sinon on ne l'aurait pas fait de toute façon. Jenna est cuisinière dans un hôtel, elle a 34 ans. Elle a tout organisé, au programme, la découverte de trois pays. Bon, ouais, je pense. Je pense, donc, Vietnam, Thaïlande, Cambodge. Ça, c'est bon, ça, on va les prendre avec. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je pense qu'on est bon. On est au top. Le couple a économisé pendant plusieurs années pour s'offrir cette escapade à l'autre bout du monde. Ils ont un budget total de 7000 euros pour six personnes, billets d'avion compris, une prouesse. On a organisé ça difficilement parce que moi, je voulais vraiment partir sac à dos et un peu, ouais, sans avoir trop prévu. Mais voilà, on a dû faire un compromis. Moi, j'aime mieux parce qu'un peu plus planifié parce que les enfants ont besoin de se recadrer de temps en temps. Avec quatre enfants, c'est pas toujours facile. Pour réduire les frais au maximum, Jenna a limité les bagages à un par personne. Et pour y mettre un maximum de vêtements, elle a son petit truc. En fait, je les roule parce que ça prend beaucoup moins de place comme ça. Nous avons droit à pas plus de 7 kilos parce qu'on va prendre des vols l'interne. Donc, pour pas payer les bagages en plus, pour mettre en soude. Pendant que sa mère boucle les derniers sacs dans le salon, Mélodie met la table. Ce soir, pour leur ultime repas en France, c'est raclette. Un dernier petit plaisir, car ils savent que là-bas, il faudra se contenter de la nourriture locale et faire attention aux finances. On s'est fixé 120 euros par jour à 6, donc pour tout ce qui est habergement, repas et forcément les trajets et loisirs, c'est compris. Normalement, c'est correct. Je pense que j'ai calculé, je pense qu'on est bien. Le lendemain, à l'aéroport de Roissy, le stress se mêle à l'excitation. On est mon haut de vol ? J'ai trouvé ! Papa, j'ai trouvé ! C'est moi qui l'ai monté ! D'habitude, on part deux. La dernière fois, c'était deux semaines. On n'est jamais partis aussi longtemps. Jamais. On aura le temps de découvrir les cultures locales. En plus, à l'autre bout du monde, c'est trop cool. C'est cool, ouais. On a beaucoup de chance. Allez, on y va. Par là. Allez, venez. Je ne te trompe pas de vol. Première destination, la Thaïlande. C'est parti pour un voyage de 22 heures et ce qu'elle comprise. Partir à l'autre bout du monde pour vivre une aventure extraordinaire, c'est un rêve. Des vacances de plusieurs mois à la découverte de paysages grandioses. de saveurs exotiques. Papa, c'est ta tête. C'est beau ou pas ? Aïe. Et de la faune sauvage. C'est un singe. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre le large, comme Christophe, Valérie et leurs trois enfants. Ces grands voyageurs ont fait un pari un peu fou, faire le tour du monde en famille à vélo. On est en train de vivre chaque journée une magnifique aventure. Ils ont tout quitté pour partir un an. A la seule force du mollet, ils vont parcourir dix mille kilomètres. Pour les enfants, c'est l'occasion d'apprendre à vivre en pleine nature. Et de se faire de nouveaux copains. Mais les petits réussiront-ils à tenir ce rythme de baroudeur ? On va en faire encore dix pour aujourd'hui. Ah non, pas dix. Gilles et Noémie, eux, ont prévu un tour du monde un peu particulier avec leurs enfants. Aller à la rencontre des derniers animaux sauvages de la planète. Des étendues désertiques de l'Inde, à la jungle indonésienne, ils vont faire des rencontres étonnantes. Je pense que c'est vraiment extraordinaire de voir une maman avec son bébé. Et vivre des aventures hors du commun. Noémie est une maman très prévoyante. Dans ses bagages, elle emporte quatre kilos de médicaments. Je prends pour Alban. Ça, on va prendre pour ses boutons anti-moustiques. Aux quatre coins du monde, nous avons suivi l'incroyable périple de trois familles. Partager leurs découvertes et leur émerveillement. C'est hyper chouette, j'adore. Tu vois, on est venu pour découvrir ça. Embarquement immédiat pour des vacances inoubliables. Émotions. Merci pour tout. Et dépaysement garantis. À 9000 kilomètres de la France, au Costa Rica, en Amérique centrale, Valérie et Christophe se sont lancés dans le voyage de leur vie. À vélo, avec trois jeunes enfants, ils font le tour du monde. L'aventure a commencé il y a huit mois. Ils ont quitté leur petit village du Lot pour atterrir au Chili. Sans hésiter, ils ont embarqué leurs trois enfants dans ce voyage fou dans toute l'Amérique latine. D'autant plus fous qu'ils se sont fixés un objectif insensé, parcourir 10 000 kilomètres avec deux tandems et une petite remorque. En guise de récompense, les trois gamins ont découvert les plus beaux endroits du continent sud-américain. Le Machu Picchu des Incas, le désert de sel de Bolivie. Que des sites 5 étoiles. Nous les retrouvons au Costa Rica, leur dernière étape sur le continent sud-américain. Ils ont déjà 8000 kilomètres au compteur. Même s'il n'y a pas de route de haute montagne, le Costa Rica regorge de petites collines entre les plantations de café. Et à vélo, ce n'est pas facile. C'est dur. Parce qu'il faut pédaler fort. Christophe tracte 120 kg de bagages avec la voiturette pour le bébé. Et Valérie, un peu plus de 80 kg. Mais cela n'efface pas son sourire. On arrive à prendre du plaisir parce que les paysages sont chouettes et puis c'est par la fatigue aussi qu'après on est capable de savourer une boisson fraîche avec encore plus de plaisir. On va s'arrêter par là pour prendre une photo. C'est magnifique, on dirait vraiment des vignes. C'est du café, ça ressemble vraiment au rangé de vignes. On va regarder la vue comme elle est belle. Christophe et Valérie ont déjà voyagé à vélo avec leur bout de chou. Lali, 9 ans. Esteban, 7 ans. Et la petite dernière, Naya, 2 ans. Un, deux, trois. Oui, c'est dit ! Mais pour se libérer toute une année, ils ont dû faire un choix radical. Vous pouvez lever les bras ? Christophe a démissionné de son poste de directeur dans le secteur médico-social. Et Valérie a quitté son emploi dans la communication. On voulait, dans un monde qui va parfois un peu trop vite, prendre une petite pause. Donc voilà, c'est un rêve éveillé. Et on est en train de vivre chaque journée une magnifique aventure. Tout quitter, c'est le rêve de milliers de Français. Valérie et Christophe, eux, ont sauté le pas. Ils se sont offerts un an de dépaysement total, sans autre contrainte que de découvrir le monde en pédalant, loin des soucis du quotidien. Toutes leurs économies y sont passées. 25 000 euros. À ce jour, il leur reste encore deux mois d'économie et 2 000 kilomètres à faire. Alors si près des 10 000 kilomètres fatidiques, pas question de flancher sur la selle. Ce qui est sûr, c'est que partout où elle passe, la petite caravane recueille enthousiasme et admiration. Ils sont impressionnants. Moi-même, je suis cycliste et je ne ferai pas ça avec mes gosses. Cette famille est incroyable. Ce genre de voyage a ses joies, mais aussi ses contraintes. La principale, c'est la sécurité des enfants. La nuit tomba, c'est tôt, sous ses latitudes. L'important est de toujours trouver un endroit sûr et suffisamment confortable. Il y a un petit restaurant. On m'a demandé peut-être si on peut camper dans le jardin. Dans le restaurant, il y a souvent des toilettes. Il y a parfois des douches. Et ça, c'est important parce que des journées comme aujourd'hui, on a bien transpiré. C'est la mission de Valérie qui parle parfaitement espagnol. Mais un équipage aussi insolite peut intriguer et n'est pas si facile à loger. Bonjour, on cherche un terrain pour planter notre tente. Et on a une journée fatiguante. Écoutez, il y a un hôtel à 100 mètres. Il y a pas mal d'espace. Ça peut être une option pour vous. Il y a des gardiens. C'est sécurisé. Pour le couple, pas question d'aller à l'hôtel. C'est trop cher. 200 mètres plus loin, c'est l'entrée d'un parc d'aventure. Un grand terrain plat, de l'herbe. Cela semble parfait pour bivouaquer. Mais ils préfèrent tout de même demander l'autorisation. On cherche un endroit pour camper. On est une famille française. On voyage à vélo depuis un an. Je travaille au parc d'aventure. Je peux demander à mon patron ? Vous voulez vous installer là-bas ? Oui, je pense que c'est sûr. Là-bas, non ? On cherche un endroit en sécurité pour nos enfants. Il y a une famille qui voudrait camper sur le terrain. Ok, merci. Salut. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est super. Merci beaucoup. C'est super les amis, c'est gagné, les enfants, on se met en mode préparation du camp, les enfants, le ciel est menaçant, il faut se dépêcher, Esteban et Lali ont tellement campé depuis leur arrivée en Amérique du Sud qu'ils ont appris à monter les tentes eux-mêmes, même la petite Naya, du haut de ses deux ans, met la main à la patte. Le temps d'installer les tentes, la nuit est tombée, le dîner est vite préparé à la lumière des lampes frontales, oeufs durs, salades de tomates et de pommes de terre, malgré ce menu sommaire, les enfants sont ravis de leur journée. On a fait aussi ce voyage là parce qu'on avait envie de se retrouver tous les cinq, de profiter les uns les autres, vraiment du partage en famille, et ce moment là, en fait, c'est vraiment des moments privilégiés. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Encore un bisou. Je t'aime très fort. Ce soir, pas de douche, mais personne ne s'en plaindra, tout le monde tombe de sommeil. T'as fermé ton vélo quand même ? Seule la petite Naya a encore l'énergie de réclamer une histoire. C'est laquelle ta maison préférée, toi ? C'est celle-là. C'est celle-là ? Ah non, c'est la plus sûre. Et le loup, il arrive et il souffle très très fort sur la maison de Paille. 21 heures, au lit, demain, un rendez-vous important attend la famille. Ils vont découvrir le vrai trésor du Costa Rica. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, à Lyon, une famille se prépare elle aussi à faire son tour du monde. Noémie a 37 ans, elle est enseignante. Gilles est ingénieur, il a 39 ans. Dans quelques heures, ils vont s'envoler pour leur première destination. Leur voyage, ils l'ont organisé en fonction de leurs enfants. On a demandé aux enfants quels étaient un peu leurs rêves. Et en fait, ça s'est toujours tourné autour des animaux. Donc Alban, c'était les baleines, je crois. Il avait très envie de voir des baleines. Puis Alban, il aime bien tout ce qui est croco, serpents, tout ça. Donc là, on s'est dit, ben, Australie. Et Chloé, elle avait très envie de voir des singes, des tortues et tout ça. Donc on a fait un peu l'itinéraire comme ça. Et des baleines ? Quant à Victor, son rêve, c'est de voir des orangs-outans. Ouais, on commence là, là, oui. Ils vont partir 8 mois et traverser 20 pays. Ensuite, on va remonter en Inde. On va se faire le Rajasthan, là, ici. Le Japon, là, c'est le petit bonus pour mes 40 ans. Malaisie, l'Indonésie. Tout un périple en Australie en camping-car. Nouvelle-Calédonie, hop, Chili, l'Argentine. Et on va finir par la Colombie. Tu verras, c'est très, très beau. Ce voyage, c'est aussi une déclaration d'amour. À la naissance de Chloé, il y a 3 ans, Noémie a frôlé la mort. Gilles lui a alors promis de réaliser son rêve de jeunesse, faire le tour du monde. Il a ouvert un compte, économisé 50 000 euros et a laissé sa femme toute organisée. Tu veux qu'on le fasse en 2 étapes ou tu veux qu'on le fasse directement ? Comme les enfants sont jeunes, on part pas trop en freestyle. En fait, moi, j'ai lu tous les guides parce que j'adore voyager, même juste en lisant un guide. Moi, j'aime bien quand elle lit tous les guides et qu'elle adore voyager et qu'elle me fait des résumés, après, par exemple. Et côté santé, pas question de prendre des risques avec ses enfants. Elle a prévu pas moins de 4 kg de médicaments. Oh, la vache ! Il y a peut-être pas besoin d'en prendre autant. Ouais, je veux dire, je peux enlever un tout. Non, mais même un antiseptique, non ? T'en as combien, l'antiseptique ? Un sapès lourd. Alors, ouais, ça va peut-être paraître trop précautionneux ou autre. Tout ce qu'on a mis là, c'est pas nous qui... Enfin, c'est vraiment des médecins qui nous l'ont préconisé. Ils ont pensé à tout et même imaginé qu'un enfant pourrait s'égarer pendant leur voyage. Eh bien, du coup, j'ai trouvé l'astuce. On a fait aux enfants un bracelet chacun avec leur prénom et leur nom de famille et mon numéro de téléphone à moi. Et en fait, ils vont dans l'eau et tout ça. Et on a montré aux enfants, on leur a dit, si vous êtes perdus, vous montrez votre bracelet et vous faites comme ça. On s'est dit, oui, potentiellement, ça pourrait nous arriver. Ils ont pris un congé sans solde, mis leur appartement en location et organisé pour les enfants une séparation tout en douceur avec leur univers habituel. C'est ta chambre ? Tu veux dire au revoir à ta chambre ? Au revoir. Tu veux dire au revoir ? Avec tes poupées et tout ? Oh, il n'y a plus rien. Il est déjà l'heure de partir et même Noémie a du mal à y croire. Vous voulez vivre une expérience avec mon mari et mes enfants ? Mais c'était mon rêve de me dire, ça y est, je me fais, là. Il y a tellement de gens qui ne réalisent pas leurs rêves que ça, ça me rend ému, en fait. Ils nous ont donné rendez-vous à 6 000 kilomètres de Lyon. En Inde, dans le nord du pays, au Rajasthan, célèbre pour ses palais de Maharaja et ses villes fortifiées. Première étape, Jezalmer, célèbre pour ses murailles spectaculaires. la famille a décidé de s'adapter aux coutumes locales. Dépaysement garantis avec un trajet en tuktuk, dans les embouteillages et au milieu des vaches sacrées. Et pour la nuit, Noémie a choisi un petit hôtel local qu'elle a repéré sur un guide. Oula, bah dis donc, c'est super grand ici. Ok, thank you very much. Une chambre, 5 lits et un prix défiant toute concurrence, 5 euros la nuit. Là, on va sur des budgets plus bas parce qu'il faut aussi gérer tout le budget global. Donc, on est plus sur des budgets plus bas, mais ça ne me dérange pas. C'est marrant. On se douche avec un seau et un pichet, ça nous fait marrer. Bon, bah on est pas mal. Allez, on s'installe. 4 jours, donc on peut s'installer. Et pour Noémie, pas question de transiger avec l'hygiène. La famille a apporté de quoi dormir confortablement. On appelle ça des sacs à viande, des draps dans lesquels on se glisse comme dans des sacs de couchage. C'est le petit rituel quand on arrive dans les hôtels. Ça, je suis bien contente de les avoir pris. Allez, on y va. La famille est prête pour partir à la découverte de la ville. Mais sur le chemin, la circulation anarchique, les klaxons et la foule un peu trop pressante inquiètent Noémie. Elle vérifie que les enfants ont bien retenu la leçon. Vous faites comment, les enfants, si vous vous perdez ? Ouais. Donc, ils montrent le bracelet et ils font le geste du téléphone pour que les gens comprennent qu'il faut téléphoner à ce numéro et les enfants l'ont tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf la nuit. Première étape, le fort de la ville. Il faut savoir... Il faut savoir que c'est la dernière, c'est une des dernières villes fortifiées. C'est un des derniers forts où il y a des gens qui habitent dedans encore. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit au XIIe siècle, il était le point de passage des caravanes qui allaient de l'Inde vers la Perse. La route en France, quand on prend les autoroutes, parfois on paye des péages et on doit donner de l'argent. Et bien ici, c'était pareil. Dès qu'ils passaient dans cette ville, le roi, il disait oula, vous passez dans ma ville, il faut me donner un petit peu d'argent. Alors je pense l'intégralité historique qu'on vient de leur compter, ils vont l'oublier. Ça, c'est sûr. Mais nous, quelque part, ça nous rassure en tant que parents. On fait notre boulot de parents. Et si les enfants ont le droit d'oublier les détails des visites touristiques, pas question de les laisser huit mois sans école. Mais Noémie a tout prévu. Sur le toit de l'hôtel, une classe en plein air dans un décor de rêve. Alors Alban, je préfère que tu te mettes là, comme ça, moi, je suis au milieu. Un peu d'écriture, un peu de lecture et un petit peu de maths. Tu dois apprendre à écrire le mot soudain. Elles s'inspirent de leur voyage pour créer des cours ludiques. Tu m'imagines une phrase ? Les enfants apprennent sans s'en rendre compte. T'essaies de m'écrire ? Tout d'un coup, il y a le mot soudain. La ville bleue, là. C'est la ville de Jode-Poule. Jode-Court. Pourquoi il y a beaucoup de maisons bleues ? Parce qu'il y a des moustiques qui sont très, très moustiques et ils sont d'autres. Et du coup, les gens, on peint leur maison en bleu. Pourquoi ? Parce que le bleu, ça éloigne les moustiques. C'est re, c'est pas re. Évidemment, elle a un avantage sur les autres mamans. Elle a été institutrice pendant 6 ans. Vous pouvez y aller, les enfants. OK. En étant institut, oui, ça facilite, c'est sûr. Parce que je sais un peu les compétences qu'ils doivent travailler. Il y a des choses qu'on fait en France qu'on doit maintenir dans son tour du monde. Mais en même temps, ça donne un rythme aux enfants. Si Gilles et Noémie ont décidé de se rendre dans cette incroyable ville fortifiée, ce n'est pas seulement pour en admirer la beauté architecturale. Ils sont venus ici pour faire vivre à leurs enfants une expérience unique. Vous irez à d'autres chameaux, un chameau par personne. Et vous dormirez dehors à la belle étoile. C'est formidable. Il n'y aura pas de serpents ? Non. Il demande s'il y aura des serpents. Moi, j'espère qu'on va en voir. Il a peur des serpents. Non, pas de serpents, pas de scorpions. Le rendez-vous est pris dès le lendemain. pour une aventure que la famille n'est pas prête d'oublier. Bangkok, en Thaïlande. Jenna, la maman d'origine anglaise, Yves et leurs 4 enfants viennent d'arriver après 22 heures de vol. Écoute, ça va bien, ça va. Un peu fatigué, là, quand même, parce que, voilà, ça... Ça fait 22 heures qu'on est partis, quand même. C'était un grand changement, là. On est dans un four. Il fait 35 degrés. Le contraste avec la France est total. Mais pas le temps de s'arrêter pour visiter. Ils doivent traverser toute la capitale. Une mégalopole ultra moderne de plus de 8 millions d'habitants. Là, c'est bon, on est un peu plus tranquille. Direction la gare centrale. Ils vont rejoindre Chiang Mai à 700 kilomètres de Bangkok. Siège, 1, 2, 3, 4. Après 22 heures de voyage en avion, la famille remplit donc pour 14 heures de train. Regarde. 22 heures. C'est bon. Petit budget oblige, Jenna a choisi la classe éco. Hé, les enfants, regardez, c'est les gens qui ont des couchettes. Tu leur dis bien, ils ont de la chance. Regarde, ils sont en train de faire des couchettes. Attention à la marche. Vous vous rappelez les numéros ? 7-8, c'est là. Prendre le train, c'est l'astuce de Jenna pour voyager pas cher. Elle a déboursé seulement 11 euros par personne. Par contre, oui, on n'a pas de vente de bazar qui marche. Ça va être 34, 35 degrés encore. On se sent moite. Hyper humide. On va passer 14 heures là-dedans. Je pense qu'on va s'amuser. La ligne Bangkok-Chang Mai est la plus fréquentée de tout le pays. Mais à 40 km heure, il faut toute une nuit pour rejoindre le nord de la Thaïlande. Les enfants finissent par s'endormir. Et au petit matin, le dépaysement est total. Une plongée dans la jungle, un décor sauvage et luxuriant. Ils sont bien loin de la France et de leurs habitudes. Pour le petit-déjeuner, le menu est d'ailleurs un peu particulier, des nouilles et des chips. Mais ce n'est pas pour déplaire aux enfants. Question hygiène, il s'adapte aussi. Ah, c'est rudimentaire. Mais bon, j'ai sorti l'épée. Ils arrivent enfin. Après 36 heures de voyage. Melody, on est arrivés, chérie. On est arrivés, Melody. C'est bon, ça, c'est ça. On est arrivés. C'est joli, là. Pour cette première étape en Thaïlande, Jenna a choisi une destination authentique. Ici, pas de plage, mais une centaine de temples. C'est un haut-lieu du bouddhisme et le climat y est plus frais que dans le reste du pays. Elle a déniché un hôtel pas cher pour une semaine. Allez, on y va. Attends, touche. Un bon plan qu'elle a repéré dans son guide. On a resté 5 nuits ici. D'accord, le mien, d'accord. Donc là, on a payé 6 000 baht. Donc c'est à peu près 160 euros pour les 5 nuits, pour nous 6, dans une grande chambre. Donc le petit déjeuner a compris aussi. Donc c'est un bon prix et surtout, il y a la piscine. À ce prix-là, c'est une bonne affaire. Un frigo, bébé ? Ah, regarde, on a de gros. La piscine, elle avait l'air un peu plus grande sur les photos, mais bon, ça va le faire. On est bien là. Pour profiter de leur soirée, ils vont visiter un des lieux populaires de la ville. Regarde, là, on va à droite. Le marché nocturne. Tu es faux ? Oui, je me doute. Là, on va juste regarder. Ici, pour dîner, la famille a l'embarras du choix. On y trouve des spécialités thaï et même les plus surprenantes, comme ces scorpions cuits au barbecue. Moi, ça, c'est un scorpion. Vous avez dit ? Attends. Un petit en photo. Elle a une bonne ration. Les scorpions. Moi, je ne les mange pas, les scorpions. Quoi, ça ? Hein ? C'est des tacos ? Non. Pas, pas, pas. C'est ta pêche. Quel est le moins appétissant ? Je te paye une chance de massage. Ou encore ces larves dorées à poing. Tout le monde dit que c'est le meilleur. Ça n'a pas de goût, c'est frit. Sous la pression, Yves se dévoue. Allez, on va payer une bière. Tu vois, ça croustille. C'est bon, c'est bon ? C'est assaisonné ? C'est bon ou pas ? C'est cramé. Juste croustillant, quoi. Ah, là, c'est l'aventure. Je m'étais dit jamais je goûterais de ma vie. Il m'a surpris, là. Je pense que ça, c'est des scorpions. Tu sais ? Je te récoute. Jenna et les enfants optent pour un menu plus rassurant. Un aux légumes, s'il vous plaît. Et un comme ça. Et un samoussa aux légumes. Il est hungry. Jenna commande des brochettes et des samoussas. Ouais, à peu près 4 euros. Quand même... Euh, bah oui, je pense. Si je viens calculer ça. 4 euros pour une grande assiette, en Thaïlande, pour un repas pris dans la rue, ce prix est habituel. Pour le moment, ils ne dépassent pas leur budget. Donc, euh... Bien content d'être là. Ça va, Didier ? Oui. Le lendemain matin, mauvaise nouvelle, la piscine de l'hôtel est encore fermée. Jenna et Yves doivent trouver un plan B. Il y a pas mal de parcs d'éléphants. Mais le prix, c'est 2 500 bahts qui fait... C'est minimum 50 euros pour aller voir les éléphants. Pas pas d'âme ? Pas personne. Donc, ouais, c'était hors de prix pour nous. Et si on passe 2 journées comme ça, genre aller voir les éléphants et passer une journée dans le parc d'aventure, c'est mon salaire qui passe dedans. Donc, voilà, c'est pas envisageable. Non, on va pas envisager ça du tout. Finalement, ils optent pour une excursion hors des sentiers battus. Vous connaissez cet endroit ? On va aller donc aller faire une petite marche de 2 heures jusqu'au Dois-Suthep. Donc, c'est un temple bien connu à Chiang Mai. On va le faire à pied. Au départ, tout semble facile. Tout est découverte et émerveillement. Attention. Un peu plus loin, il tombe sur un trésor d'architecture niché dans la végétation, Wat Falat. Maman, le temple, il est là ? Ouais. Magnifique. C'est super beau. C'est beau ? Il y a plein de petits temples et tout ça. C'est magnifique. Franchement. Non, tu vois ça, c'est protégé. Ça va aller du coup la petite heure de marche dans la jungle. C'est sûr, pour voir ça. Mais la marche vers le temple principal est loin d'être terminée. Ils ne sont qu'à mi-chemin. J'ai pas envie de monter, elle a monté. Hé, on a fait la moitié, là. Et qu'est-ce que maman a dit quand on sera à haut ? De glace. Et si tu montes pas, t'auras pas de glace. Pas de glace. Il n'y aura pas de chemin. S'il veut une glace, il faut qu'il monte. Doi Soutep, le temple qu'ils veulent visiter, porte le nom d'une montagne. Il culmine à 1 600 mètres d'altitude. Ça, ils ne le savent pas encore. Ça commence à tirer, hein. On va s'arrêter à haut. On a fait tout ça ? Regarde. La balade se transforme alors en trek et Jenna se demande si elle n'a pas poussé le bouchon un peu trop loin. Je ne m'attendais pas à que ça soit si dur que ça. Enfin, même pour moi, donc j'imagine eux, c'est vrai qu'ils auront mérité à leur glace. Hein ? C'est bon, on y s'en va. À l'entrée du temple, même après 2 heures de randonnée et 306 marches, personne ne regrette ce choix. On aurait pu tout simplement prendre un taxi, ici, ce qu'ils appellent la Santaue, et puis descendre en bas, faire 300 marches, visiter le temple et repartir. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se débrouiller par soi-même, d'aller depuis son hôtel jusque-là, le plus possible par ses propres moyens. Oh, là, ça chauffe, là, pied. Bon, ça va ? Fondé au XIVe siècle, Doi Soutep est un site sacré pour les bouddhistes thaïlandais. Sa coupole de 20 mètres de haut, ses nombreux sanctuaires et pagodes en or attirent la foule des pèlerins. Jenna et Yves ont offert ce voyage à leurs enfants justement pour ça, découvrir d'autres cultures. Il y a un monsieur qui se fait baigner par un moine. En France, on est beaucoup moins religieux, je pense. Eux, ils sont très, très religieux. Je vais lui mettre de l'eau. Ça y est, c'est fini. On a bien profité, on a bien regardé, c'est très joli. J'ai un peu fatigué, donc on va prendre un taxi, on va rentrer tranquillement dans l'hôtel, profiter un peu de la piscine avec des enfants. Voilà. On a bien profité quand même, on va se reposer. Et pour redonner du courage aux marcheurs, Jenna tient sa promesse. Les enfants ont même droit au format XXL. On fait des trucs un peu spéciaux, ça les embête un peu, donc bon, c'est normal de les récompenser. Il faut bien que ça fait partie du budget, c'est obligatoire. Merci papa. Oui. De retour à l'hôtel, les enfants sont ravis de piquer une tête dans la piscine. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Jenna va perdre son flègme. Je suis vraiment désolée, mais là, l'eau n'est pas propre. Hier, pour la piscine, vous avez dit, revenez demain. Demain, c'est aujourd'hui, et vous dites encore non. Et demain, vous nous direz quoi alors ? Vraiment, je m'excuse. Elle est désolée, quoi. Oui, bien sûr, elle est désolée. Nous avons choisi cet hôtel avec piscine pour les enfants. On est déçus, très déçus. Une petite déception pour les enfants, mais ce n'est que le début de leur voyage. La prochaine étape leur réserve une belle surprise dans un lieu paradisiaque. Retour au Costa Rica. Le réveil est un peu difficile pour notre famille de cyclistes. La nuit a été fraîche et le sommeil pas très paisible. Valérie et Christophe ne sont pas inquiets. Ils comptent sur le rendez-vous de ce soir. Si tout va bien, ils pourront tous soulager leurs courbatures et dormir dans un bon lit. On a invité ce soir à dormir chez des personnes qui étaient à une ferme de café. En fait, c'est des personnes qu'on a rencontrées il y a une semaine et qui nous ont généreusement invité. C'est pour ça qu'on a un peu pressé alors que dans le monde, on fait vraiment notre temps. La ferme se trouve tout de même à une trentaine de kilomètres. Et ce matin, la route commence par une montée beaucoup plus dure que prévue. Pour la première fois depuis longtemps, notre famille de cyclistes doit mettre pied à terre. C'est un défi du quotidien parce qu'on voyage quand même avec trois jeunes enfants. Il faut d'abord prendre soin d'eux, après on prend soin de nous. Mais en même temps, c'est tellement de bonheur. Lali et Esteban poussent eux aussi sans rechigner. En dix mois de voyage avec leurs parents, ils ont appris le goût de l'effort. Ça fait partie du jeu. Mais j'aime bien voir les enfants pousser la carrière. Je trouve rigolo. Ça montre que l'effort contribue aussi au voyage. Je les trouve volontaires et je suis fière d'eux. La suite de la route est beaucoup plus simple. Une longue descente, un peu de plat et les voici enfin arrivés à destination. La maison de Germane, le planteur de café. C'est une aubaine. Bienvenue. Bonsoir. Enchanté. Enchanté. Cette étape dans la ferme de Germane est une aubaine. Ils cultivent du café depuis 20 ans. C'est la richesse du Costa Rica. Demain, c'est promis, il leur livrera tous ses secrets. Aujourd'hui, pas de vélo pour Valérie, Christophe et leurs enfants. Ils vont découvrir la fameuse plantation. Toute la famille embarque dans la remorque d'un tracteur. C'est encore des marveilles du voyage. Hier, on ne s'imaginait pas du tout faire ça et aujourd'hui, on se retrouve dans un tracteur pour les visiter des plantes café. Cette région au centre du pays est particulière. Le café cultivé ici est un des meilleurs au monde et les récoltes se font à la main. Devacuons le café. Venez. Il faut attendre que les grains des caféiers soient bien rouges pour les cueillir. Si je prends comme ça, je cueille aussi des verres ? Non. Regarde, la technique, c'est de faire comme ça. Tu ne cueilles que les rouges. Ça veut dire qu'ils sont mûrs. Tu vois, celui-là, c'est bon. Cette cueillette aux côtés des saisonniers, c'est encore une expérience nouvelle pour toute la famille. Il paraît que tant qu'on n'a pas vu et participé à ramasser le café au Costa Rica, on ne connaît pas vraiment le coeur du Costa Rica. l'intérieur, il y a une cascara, il y a encore une coquille. Dans cette coquille, il y a vraiment le grain de café. C'est magique de se dire que de là, il va sortir un petit grain de café qui va te réussir. Mais avant de devenir un savoureux expresso, ce petit grain va subir tout un processus de transformation qui n'a pas changé depuis des siècles. Il y a peu de gens en France, dont nous en premier, qui savent que le café est rouge au départ. Et là, on voit, on ne le savait pas encore il y a quelques semaines. Les grains sont d'abord lavés. Ils sont ensuite séchés une première fois dans ces tambours géants. Et voilà le résultat. Un tapis de petites graines qui seront ensuite torréfiées. Ils n'ont même pas marché dessus, mais ils vont prendre court. Ils n'ont même pas marché dessus. Non. C'est l'autre ? C'est l'autre ? Le café, c'est vraiment une institution au Costa Rica. En tant que... C'est l'histoire du pays et liée vraiment à la production de café. Et donc, on est super heureux d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. C'est la magie de ces rencontres sur la route. Germaine, qui ne les connaissait pas il y a une semaine, s'est encore mise en quatre pour ses invités français. Xigna, sa femme, a préparé un festin. Merci encore. Vous avez fait beaucoup pour nous. J'imagine que vous avez faim. Oui, mais ça t'a donné beaucoup de travail. Pas de problème, ne t'inquiète pas. Oui, mais je vais te donner un verre. C'est un verre. C'est quoi, ça ? Des lasagnes. Lasagnes. C'est super touchant surtout de voir tout cet accueil incroyable, ce repas gargantueux. C'est rare quand on ne connaît pas des personnes de les inviter à manger, à dormir au bout de quelques jours. Mais là, c'est vraiment des moments d'authenticité. Philippe Pé, le fils du planteur, est fasciné par ses invités. Lui aussi rêve de faire le tour du monde. Tu veux être pilote ? Oui, c'est ça. Et tu vas étudier à Saint-Grocé ? Cette petite famille qui traverse l'Amérique latine impressionne Germane. Lui n'a jamais quitté sa vallée du Costa Rica et ses caféiers. Faire ce qu'il faut, c'est incroyable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça implique de nombreux sacrifices, surtout avec des enfants. Moi, ça me ferait très beaucoup peur. Le lendemain, Christophe et Valérie se sont levés tôt pour emballer tous les vélos. Il est temps de repartir. Le voyage de la famille est loin d'être terminé. C'est le départ, il est 6h du matin et on est en train de tout charger pour repartir pour l'aéroport de Saint-Français pour un grand vol puisqu'on passe par Miami, Los Angeles puis Hong Kong. Après avoir sillonné l'Amérique latine et parcouru près de 9000 km, la famille cycliste s'apprête à changer de continent avec un pincement au coeur. A l'aéroport, petit coup de stress pour Christophe. Leur vélo, c'est ce qu'ils ont de plus important et les cartons où ils sont rangés semblent bien fragiles. Le moindre choc pourrait les endommager. On a que 2h de transit à Miami et donc voilà, il va falloir faire tout en 2h, sortir de l'avion, récupérer toutes les affaires, ça prend toujours un peu de temps surtout avec les vélos. Si on n'avait pas les vélos encore, il n'y a pas de soucis mais les vélos, ça prend toujours un souci. Et puis, il y a le prix à discuter. Il faut renégocier avec les personnes pour ne pas payer ou payer le moins possible. ça rajoute un peu de complications mais ça va le faire. Christophe a obtenu le meilleur tarif possible. La cargaison peut rejoindre la soute. C'est parti pour 22h de vol. En Inde, au Rajasthan, dans la ville de Djezalmer, la famille de Gilles et Noemi s'est levée aux aurores. Aujourd'hui, les parents vont faire vivre à leurs enfants une expérience qu'ils espèrent inoubliable. On est vraiment contents. On s'est levé un peu tôt ce matin. Là, on arrive au clou du spectacle. Le safari. La ville de Djezalmer est la porte d'entrée vers le désert du Tart. C'est la plus vaste étendue de sable de l'Inde. Ils ont prévu d'y passer deux jours totalement coupés du monde. Bon, c'est cool. C'est votre jardin. Allez-y, promenez-vous. Et le clou du spectacle ? Vous avez le droit à vous dépasser pas le cactus là-bas. Ils sont là, les dromanières. La caramane arrive. Ce sont cinq dromadaires conduits par des hommes du désert. C'est géant ! C'est géant ! Tu veux t'approcher ? Non. Non ? Comment on monte là-dessus ? Bah, comme sur une moto. Mais je conduis pas de moto. Camel ! Hé, bouge pas le chamois ! C'est ça, moi je vais galérer aussi. Ah la vache ! Ah ! Wouhouhouhou ! Voilà ! Tiens-toi bien ! C'est trop bien, on est trop haut ! Alban 6 ans et Victor 5 ans vont eux aussi monter chacun leur propre dromadaire comme des grands. Seuls, à 2 mètres du sol. Et même pas peur. C'est la première fois qu'on laisse les enfants en autonomie. Là, j'ai un peu mon coeur de maman qui a... J'espère qu'il n'y en a pas un qui va tomber du dromadaire. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. La famille s'enfonce dans le désert du tard. 200 000 kilomètres carrés de sable, c'est un tiers de la superficie de la France. Ah, il dit que pendant l'été, donc c'est pas en ce moment, mais il y a des cobras ici. Mais c'est pas en ce moment, Alban. Non, non, c'est pas en ce moment, Loulou. Mais heureusement, moi, j'aimerais pas rencontrer un cobras. Ah, non. On va aller sur la dune en face. À midi, c'est l'heure de la pause, sous un caire, l'arbre du désert. Les enfants découvrent leur nouveau terrain de jeu. Pendant ce temps, les chameliers préparent un repas traditionnel. Des galettes de pain pétri à la main et un ragoût de mouton. La famille est ravie de ce repas traditionnel. Il faut rajouter des pierres. Mais Noémie a quelques réserves sur les coutumes locales. Comment ils mangent, les Indiens ? Avec les mains. Et du coup, vous mangez comment, les enfants ? Des fois avec des cuillères et des fois avec nos mains, mais plus souvent avec des couverts. Moi, j'ai pas forcément envie qu'ils mangent avec les doigts à cause de l'hygiène. même si c'était pour l'expérience et tout ça. Ils sont petits, donc ils mettent vite leurs doigts. C'est pas possible de vérifier qu'ils aient tout le temps les mains propres. Papa, il va t'aider un petit peu. D'accord ? Qu'est-ce qu'on dit ? Et la famille a aussi du mal à s'habituer à une particularité de la cuisine indienne. Les plats trop épicés. C'est quand même difficile de faire manger des jeunes enfants en Inde. Elles mangent du riz blanc, des pâtes et des frites, quoi. Bref, tout ce qui ne contient pas d'épices. Ah si, il faut que tu manges, par contre. Ils vont s'enfoncer encore plus loin dans le désert, au milieu des grandes dunes. À cette période de l'année, la température est encore supportable. Elle ne dépasse pas les 25 degrés. Puis, au milieu de nulle part, ils s'installent pour bivouaquer. C'était un peu chaud, parce que Chloé dormait, donc je tenais sa tête. Et j'ai cru que j'allais tomber du dromadaire. Vous avez souvent des familles avec des jeunes enfants ? Oui, souvent. Ils ont 10 ans, ou 5 ou 6. 5, 6, 10, d'accord. Mais elle, elle est vraiment petite. Chloé est très, très petite. C'est pour vivre des moments comme celui-ci, avec leurs enfants, que Gilles et Noémie ont voulu faire leur tour du monde. Des instants magiques, hors du temps. On laisse les enfants jouer dans le jardin. C'est un petit... C'est vrai qu'il n'y a pas un chat, quoi. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que nous. Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit quand tu mâches ? Parce que là, je suis dans la contemplation. Gilles improvise un feu de camp. Hop, voilà. J'adore quand on se couche tard. Alors... En fait, moi, je ne suis pas du tout fatiguée. Pas de jeux vidéo, ni de télé. Et pourtant, les enfants sont aux anges. Ça nous fait tous sortir de notre zone de confort. Après, moi, j'ai toujours essayé d'assurer les arrières pour que nos enfants soient bien. Parce qu'en fait, c'est pas... C'était notre rêve à Gilles et moi. C'est un projet de couple qui s'est transformé en projet de famille parce qu'on a des enfants. Mais on ne veut pas qu'ils subissent. Il faut qu'ils aient des moments de pause. On n'est pas tout le temps en visite. Voilà, on essaye vraiment de quand même garder un rythme adapté aux enfants. Allez, allez, je vais vous montrer votre lit. Allez. Vous allez voir, on va se marrer. Chloé, Alban et Victor vont passer leur première nuit sous les étoiles. Je te mets dedans, là-bas. Complètement. Non, c'est quand même ça, en fait. Alors ça, c'est de l'aventure, hein ? Ah, ouais. Je te fais un bisou, Victor ? À milieu de toute civilisation. Bah oui, je vais... On va rester avec vous, évidemment. Allez. Hop. Allez, bisous, mes chers, mes chatons. D'accord. Eh bien, ça va. Au petit matin... Gilles est le premier debout. Heureux d'avoir fait vivre ce moment à ses enfants. Bon, qui est-ce qu'il veut acheter le pain, ce matin ? Bah, y a pas de pain. Y a pas de boulangerie, pas loin ? Non. Bon, dans le désert ? Non. Ah, bon. T'es sûr ? T'as qu'à demander au dromadaire. Yves et Noémie ont réussi leur premier pari. Les enfants sont ravis. Mais l'expérience qu'ils vont vivre quelques semaines plus tard en Indonésie va dépasser toutes leurs espérances. Au Cambodge, l'île de Koh Rong. Réputée pour ses criques de sable blanc et ses eaux turquoises, elle est considérée comme l'une des plus belles du pays. Après la Thaïlande, c'est la destination surprise que Jenna et son mari ont voulu offrir à leurs enfants. Une semaine de baignade à volonté dans un décor paradisiaque. Elle est bonne. Au 2 tiers de leur voyage en Asie, malgré un budget serré, ils s'offrent une escale dans un cadre exceptionnel. C'est le logement de Puchac qu'on a pris, en fait. C'était notre moment plaisir, plage, repos. Donc on a un peu... Il y a un peu plus chat qu'ailleurs, mais... Après, oui, bien sûr, c'est un luxe. Jenna a choisi un hôtel de charme installé sur la plage. Leur bungalow avec vue sur la mer est à 45 euros la nuit. Ils dorment tous ensemble dans la même chambre. Ils ont 2 lits doubles et un matelas. C'est simple, mais ça fait l'affaire. Pour s'offrir ce séjour, ils ont fait quelques concessions. 10 degrés ? C'est pas très chaud. C'est pas... Ça fait du bien. On a 2 chalots froides, on va plus vite, c'est sûr. Après, il n'y a pas de clim, mais bon, on a 2 ventilateurs qu'on fait tourner le soir. Donc ça aide aussi, mais bon... Le soir, quand on veut être un petit peu tranquille à 2, voilà, c'est pas possible. Donc on se met un petit peu dehors, le temps qu'ils s'endorment. Histoire d'avoir un moment quand même à 2. Eux, ça va, ça les gêne pas trop. Ça les amuse même plus qu'autre chose, je pense. Mais ce qui amuse moins Jenna et Yves, c'est qu'ici, la nourriture est plus chère. Ils ne s'y attendaient pas. Le Cambodge est devenu très touristique. 6 pour Joshua. 10,50. 10,50 avec William. 3,50, ça fait 10,50. 4,50 à Samuel. 10,50, c'est 15. Et 6,50. 21,50. Voilà. Ah ben d'accord, je me suis trompé un peu. Ah ouais, bien servi. Ils ont du mal à tenir leur budget. On pourrait pas manger au restaurant le midi et ce soir, c'est pas, non. Ça reviendrait très cher. Ouais, ouais, on pourrait pas. Donc là, justement, voilà, on essaye de trouver des solutions. Des fois, on a eu des chambres, il y avait des bouilloirs, donc on partait acheter des nouilles. Il n'aurait pas fallu, fallu rester en consomant ici, on va pas dire. Non. C'est vrai, hein ? Heureusement, ils quittent l'île dans quelques heures pour le Vietnam. Attendez, on ne le met pas les sacs. Mais une tempête s'annonce et aucun bateau ne peut accoster sur cette plage. L'hôtel a donc organisé un transfert un peu spécial. On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est un bus ! Non, c'est un camion. En camion, ils doivent rejoindre une crique qui est à l'abri du vent, à l'autre bout de l'île. Là, une navette les attend. Mais dès qu'ils s'éloignent des côtes, les vagues se creusent de plus en plus. Et ce qui devait arriver, arriva. 3 sur 4, ça va pas trop ? Ils sont pas rassurés, je pense. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Voilà, craché. Putain. Ok. Voilà, bien. Heureusement, la traversée ne dure pas trop longtemps. Jenna est soulagée. On est arrivés. On est arrivés, c'est le principal. On est là, c'est bon. Pour rejoindre le Vietnam, Jenna a prévu de faire vivre à sa famille une expérience hors du commun. Traverser la frontière à pied. En France, elle a tout organisé pour ça. Jusqu'à payer ses visas sur Internet. Au premier checkpoint, tout se passe bien. Et Jenna réalise son rêve d'étudiante. Traverser une frontière à pied, un sac sur le dos. Après deux mois de voyage à travers deux pays, ils découvrent Kanto, au Vietnam, la plus grande ville du delta du Mekong. Ici, le marché flottant de Kairang fait partie du folklore. Un lieu incontournable que Jenna voulait absolument découvrir. Le but, c'était d'arriver là, dans le delta du Mekong, et puis de voir ça. C'était ça, on est venus pour ça. C'est hyper chouette, j'adore. J'adore tout le monde qui arrive de tous les côtés pour nous vendre du café. Là, on va manger des noix, normalement après. Alors c'est chaud, Maladie. C'est chaud. Plus d'une centaine de barques se réunissent là, chaque jour, pour vendre toutes sortes de fruits et légumes. Et reste de l'influence française, du pain. Il est vendu en sandwich dès le petit déjeuner. Ça s'appelle Bami. C'est un bon pain prêt, c'est chaud. C'est bon ? C'est bon ? Ça roule le goût de la France. Dans ce petit moment de nostalgie, Mélodie pense à ses copines. Le petit cadeau, là, c'est pour mes copines, qui sont encore en France. Le seul truc qui est difficile, en fait, c'est de se séparer dans les voyages. Maman, regarde ! Le Vietnam, c'est la dernière étape du voyage de Jenna et sa famille. Il leur reste encore trois semaines pour découvrir tous les charmes du pays. Voisin du Vietnam, le Laos, avec ses rizières à perte de vue. Un petit pays rural et authentique. Nous retrouvons Valérie, Christophe et leurs trois enfants sur leur vélo. Il vient s'accrocher, là. Au Laos, le vélo, c'est une autre histoire. Fini les belles routes goudronnées du Costa Rica, place à la poussière. Nous, on essaye de prendre plutôt des routes un peu secondaires. Mais c'est vrai que dès qu'on prend des routes secondaires, on rentre un peu dans des chemins bien poussiéreux. C'est la carriole qui est plus dure à tracter, en fait, parce que ça fait quatre roues et ça fait deux roues derrière, petites, là, qu'il faut enlever du sable. Autre changement, la tribu s'est agrandie de trois nouveaux cyclistes. On a eu la chance d'être rejoints au Laos par ma soeur, Nathalie, mon neveu Bastien et un autre de nos super neveux, Timéo. On avait deux parents qui aimaient l'aventure aussi et qui nous ont fait vivre des moments forts et variés, proches de la nature aussi. Ça, c'est important. Le père de Valérie et Nathalie est décédé il y a deux ans. Il était guide de randonnées. Il avait transmis à ses filles le goût de l'aventure et des grands espaces. Sur les pistes du Laos, les deux jeunes femmes à vélo retrouvent leurs impressions d'enfance. Pour déjeuner, la petite caravane s'arrête dans un restaurant au bord du fleuve. C'est quand même pas mal. Les adultes prennent plaisir à découvrir enfin les saveurs asiatiques. Les enfants, eux, ont commandé des plats occidentaux. La cuisine française commence à leur manquer. Qui a besoin d'eau ? Les frites aux baguettes. Ça va être difficile à la cantine. Pas sûr. Qu'est-ce qu'il te manque de la france alors ? Les copains, les copines, la maison, les petits. Si les deux sœurs se sont donnés rendez-vous sur les rives du Mekong, ce n'est pas un hasard. Pour elles, ce fleuve majestueux qui descend de l'Himalaya est très symbolique. Notre papa, Anathalie et moi, rêvait depuis toujours. Il nous parlait du jour où il serait à la retraite et où il pourrait descendre le Mekong. L'idée du voyage avait déjà germé avant que mon père ne nous quitte brutalement. Donc on avait déjà eu l'occasion de lui en parler. Et puis, c'est sûr que s'il nous avait rejoint à un endroit, ce serait là. Pardon. Donc voilà, c'est aussi d'être au bord du Mekong avec ma sœur. C'est aussi un petit peu le faire venir avec nous dans cette aventure. En mémoire de ce père aventurier, la famille a décidé de longer le Mekong jusqu'à l'extrême sud du Laos. Un périple de 500 kilomètres, loin des grandes villes et des lieux touristiques. Mais plus ils avancent, plus l'état des routes se dégrade. Pour traverser ce pont qui n'inspire pas confiance, Christophe est obligé de mettre pied à terre. Avec la carriole du bébé, il faut redoubler d'attention. Il faut y aller mollo, quand on ne veut pas prendre de risques comme là, on pousse. Après des mois de voyage, les enfants ont gagné en confiance. Il en faut plus pour les effrayer. Est-ce que t'as eu peur, d'ailleurs, sur le pont ? T'as eu peur ou t'as pas eu peur ? T'as peur, toi ? Moi, j'ai eu un peu peur avec le trou tout à l'heure. Je crois que j'ai la roue qui allait aimer. Mais après, c'est l'aventuré, j'aime bien aussi. Puis c'est un troupeau de buffles, animaux symboles de l'Asie, qui croisent la piste de la petite troupe. Wow, c'est un beau, hein ? Il faut qu'on s'arrête à 5h maxi, parce qu'à partir de 5h30, 6h, il fait nuit. Et puis, après, voilà, pour demander l'hospitalité, c'est toujours plus facile d'arriver et qu'ils nous voient de jour, plutôt que d'arriver de nuit, quoi. On prend un peu plus d'eau, c'est là. Non, c'est bon, merci, y'a-y. Il y a un temple juste là, à droite, là. Au Laos, dans chaque village, il y a un temple bouddhiste. Et généralement, un point d'eau, l'endroit parfait pour faire étape. Christophe veut demander l'hospitalité aux moines. Seul problème, dans ce pays, peu de gens parlent anglais. Pour pouvoir communiquer, Valérie a appris quelques mots de Laotien. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, il y a un moyen bien plus simple. Des photos sur son téléphone. Il a dit qu'il faut aller voir un autre moine. Je pense que c'est celui qui est... Il faut trouver le chef, en fait, le responsable. De son côté, Christophe a réglé le problème. Ça va, il dit ? Ça va, il dit ? Oui, 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 le moine, il n'y a pas de souci. Et Sébane, tu fais un petit vélo, s'il te plaît ? Pour le monsieur, là. Oui, oui, oui. Pour remercier tous ceux qui les aident, la famille a eu l'idée de fabriquer un cadeau original. Un petit vélo en fil de fer. Un souvenir de ces Français qui sillonnent la planète en tandem. Et le spécialiste, c'est Esteban. Il faut regarder ton bidon. Tu fais un peu... Tu fais un peu tordu comme ça. Depuis le début de leur périple, ils en ont déjà distribué près d'un millier. La nuit approche, c'est l'heure du bain pour les enfants. Comme il n'y a pas de douche pour les visiteurs, les moines les guident vers le lavoir. Il y a les moustiques en plus qui commencent à arriver. Donc, dans ces cas-là, on aime bien se doucher rapidement pour être un peu moins moite et moins attirer les moustiques. Et pouvoir mettre rapidement des vêtements longs. On se rend compte de la chance qu'on a d'avoir de l'eau courante chez nous. Ça fait du bien. Bon, ça va être une toilette sommaire aujourd'hui. Mais c'est toujours agréable. Et puis ça rafraîchit. On a eu chaud. Pour le dîner, ce soir, pas d'improvisation. Ils sont allés acheter quelques spécialités locales à partager avec les moines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sticky rice. C'est du riz collant qui a la particularité de cuire du bambou. Alors, il est un peu violé. Je ne connais pas la raison. Et peut-être qu'il ne peut pas la connaître. Mais ça n'a l'air pas mauvais. Ça a l'air très nourrissant pour refaire du vélo demain. C'est ultra compliqué à sortir. C'est n'importe quoi, toi. Mais non ! Mais c'est tout joli, là. Et toi, t'es fort, là, ça. C'est du sticky. Et une cam cam ? Ça a coupé tous les compagnes. Ça fait partie du voyage, de goûter aussi autre chose. On essaye de sensibiliser nos enfants aussi à ça, de ne pas manger toujours les mêmes choses. C'est le collant. C'est bon. La famille de cyclistes est tombée sous le charme de ce petit pays et de ses habitants. La soirée se prolonge. Tous les enfants du village veulent essayer ces drôles de vélos. Christophe se prête volontiers au jeu. Une autre façon de remercier leurs hôtes. Wow ! Good ! C'est bon. C'est bon. En Indonésie, sur l'île de Sumatra, nous retrouvons notre famille lyonnaise qui parcourt le globe pour faire découvrir à ses enfants les grands animaux de la planète. Après leur trek adromadaire dans le désert du Rajasthan, ils veulent aujourd'hui aller à la rencontre des derniers grands singes d'Asie. Pour ça, ils vont devoir s'aventurer au coeur de la jungle indonésienne. Cela fait deux mois qu'ils parcourent le monde. Ils ont visité le Cambodge et les temples d'Angkor, découvert le mont Fuji au Japon et se sont baignés sur les plages de sable blanc de la Malaisie. Mais aujourd'hui, les enfants sont plus impatients que jamais. Ils vont aller à la rencontre des derniers orangs au temps de Sumatra. Direction Bukit Lawang, un petit village perdu au coeur de la jungle. C'est le point de départ de toutes les excursions. Je prends ça, ouais. Donc là, je suis en train de préparer le sac parce qu'on part en trek avec les orangs au temps, pour voir les orangs au temps. anti-moustiques. Ouais, ça c'est bon parce qu'un... Doliprane, t'en as encore ? Doliprane, ouais, j'en ai. Allez ! Hop ! Tu sautes ! Prédicot, leur guide, leur donne d'abord quelques consignes de sécurité. Si vous voyez des orangs au temps, essayez de rester à distance parce que parfois, ils peuvent être agressifs. Donc on crie pas quand on voit les orangs au temps. Même si on en voit, on fait pas... La famille va devoir marcher plusieurs heures dans la jungle sans aucune garantie de rencontrer les grands singes. T'as vu la petite cascade, Cloclo ? Au bout de quelques minutes de marche, premier obstacle, un torrent de montagne. Là, on va traverser ici. Là, j'ai l'impression qu'on va traverser la rivière. Donc, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Et la technique des guides l'inquiète un peu. La traversée va se faire sur une chambre à air de camion transformée en radeau de fortune. Ça va, les garçons ? C'est bon. OK. I'm go here ? OK. La mère de famille n'est pas rassurée. Finalement, avec l'aide des passeurs, cette traversée périlleuse se transforme en attraction aquatique pour les enfants. rassurée par la bonne humeur des guides, Gilles se lance à son tour avec la petite Chloé. La famille pénètre enfin dans le parc national de Gunung Loser. Un gigantesque territoire protégé qui abrite les dernières colonies d'Oran au temps de Sumatra. Les animaux sont aujourd'hui menacés par la déforestation. C'est bien accroché, Chloé ? Oui. En Indonésie, depuis 20 ans, 80% de l'habitat naturel de ces grands singes a été détruit. On leur a expliqué pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de disparaître quand on a fait le trajet de Médane jusqu'à ici. Parce que, du coup, on voit les plantations. Attention, Victor. Regardez. Regardez. Première rencontre, un singe Thomas, une espèce qui ne vit que dans la jungle de Sumatra. Oui, c'est un singe. T'as vu, Victor ? C'est un singe. Il y en a deux. Il y a un autre sur l'arbre. Il y a un petit. Avec ses grosses pattes. Ah, il y a un autre qui fonce. Il fonce, peut-être que son copain, il va le suivre. Ah, ouais. Oh là là, t'as vu comme il fonce ? Je suis là. Mais pour l'instant, aucune trace des orangs-outans qui vivent principalement dans les cimes des arbres. Ils se cachent, les orangs-outans. Pourquoi ? Ils seraient trop faciles, sinon. Ça se mérite, un orang-outan. Une vraie partie de cache-cache en pleine jungle. C'est un orang-outan. C'est un orang-outan. Mais soudain, Alban donne le signal. Il y a un orang-outan. Ah, il a son bébé. Oh là là. Une rencontre extraordinaire. Cette maman orang-outan et son bébé apparemment pas du tout impressionnés par ses visiteurs. En malais, orang-outan signifie homme de la forêt. Cette femelle mesure près d'un mètre. Son nouveau-né va voyager accroché à elle pendant plus de deux ans. Regardez. Oui, je pense que c'est vraiment extraordinaire de voir une maman avec son bébé. On savait qu'on avait quand même potentiellement des chances d'en voir parce que les derniers auront ou dans son soit sous matras soit à Borneo. Mais on n'est jamais sûrs que c'est magique, là. C'est... Tu trouves ça mignon ? C'est vrai que le thème de notre voyage, c'est les animaux sauvages. Et j'avais un peu une petite crainte que les enfants crient ou parlent trop fort. Et en fait, ils sont comme nous, ils chuchotent, ils bougent pas. Alors ça, je trouve ça... Ouais, c'est assez incroyable. Ah ouais ! Quelques mètres plus loin, un jeune mâle s'amuse dans les branches. Oh, il est trop mignon ! Tu sais comment il s'agrute les 20 ans ? Ouais ! Super, les enfants ! J'ai un deuxième. Mais il ne faut pas perturber cette espèce en voie de disparition. Les guides leur demandent de s'éloigner doucement. Victor, Victor ! Victor, viens ! Il ne faut pas s'enfuir. Ici, c'est sa maison. On est dans sa maison. Mais parfois, quand le guide, il dit « wait, wait, wait », ça veut dire qu'il faut assez vite partir, tu vois, pour ne pas l'embêter. Le périple se poursuit jusqu'au lieu où ils vont dormir ce soir. Et pour le plus grand plaisir des enfants, c'est une cabane dans la jungle. Oui, exactement. Oui. Vivre au milieu de cette nature sauvage, c'est aussi ce que recherchent Noémie et Gilles. T'es un petit peu toujours malade. Viens là. Loire, là. Mais Alban ne se sent pas très bien. Regarde. Je te mets tout de suite dans ton lit ? Ouais ! C'est bon. On est arrivé ! Regarde. Tu vas réussir à grimper, tout va bien se passer. Hop ! Et je vais aller regarder ce que t'as. Hop ! Ouais ! Louloute ! Tiens. Noémie est inquiète. Ça va, petit chat ? Alban a de la fièvre. La nuit est tombée. Heureusement, Gilles a pris de quoi soigner son fils. On n'est pas non plus des trop anxieux, mais bon, on ne se voit pas que ça lui retourne en temps. Là-bas, regarde. Tu te mets là, pour dire ? À la bougie et au son des bruits de la jungle, pendant qu'Alban se repose, la famille savoure les plats traditionnels préparés par leur guide. lait de coco, graines de soja et tofu. C'est bon, Chloé, vous aviez faim ? Victor, là, c'est spicy. Là, c'est spicy. Encore une soirée hors du temps pour cette famille fan de nature et de grands espaces. Et l'île de Sumatra n'a pas fini de les surprendre. En France, à l'aéroport de Roissy, c'est la fin des vacances pour Jenna, Yves et les 4 enfants. Ils viennent d'atterrir après 2 mois d'aventure en Asie. J'ai quand même hâte de retrouver les proches. Retrouver la maison aussi, un peu la routine. On est ensemble. Ils doivent prendre le TGV pour Angoulême. Jenna souffre de son épaule suite à un petit accident de toboggan dans un parc aquatique la veille du départ. Tu vas finir avec la coiffure, chérie ? Tu vas finir en beauté. À l'arrivée, la maman de Jenna est là pour les accueillir. et mon bisou. Et je t'ai manqué ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Ça va ? C'est bon 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 ? Ça va, mon grand ? Tu t'es bien amusée ? C'est bon 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 ? Mélodie offre à chacune de ses copines les petits cadeaux qu'elle a choisi tout au long du voyage. Merci Mélodie. Dont l'éventail acheté au Vietnam. Pour Jenna, le retour est un peu plus difficile. C'était un rêve qu'on a réalisé, de dire que c'est fini, qu'on se remet dans la vraie vie, on va retourner au travail, à l'école pour les enfants, donc oui c'est toujours un moment difficile, bon mois en tout cas. Les enfants, ça valait très bien, ils sont contents de jouer, de retrouver la chambre, les jouets, les copains tout à l'heure, donc ça valait tout seul pour eux. Moi c'est une histoire de quelques jours. Jenna et Yves se sont fait une promesse, ils vont repartir très vite et encore plus longtemps. En Indonésie, à Sumatra, au cœur de la jungle, Noemi, Gilles et les enfants ont passé la nuit dans ces huttes traditionnelles. Alban, qui était malade, a repris des forces, il est prêt à continuer l'aventure. Noemi, elle, tente de faire un brin de toilette avec les moyens du bord. Ça va avec le côté, pas d'électricité, de l'eau froide, c'est très sympa. Mais ça fait du bien, ça fait partie du trip. C'est bientôt l'heure de partir, mais avant que la famille ne lève le camp, les guides leur ont réservé une petite surprise. I'm the king of the jungle ! C'est sympa d'échanger avec eux et tout. Et puis surtout que là, je pense que ça les fait bien rire que j'ai une couronne sur la tête, donc c'est ça qui est drôle. Ils vont mettre deux heures à redescendre vers la piste où les attend un chauffeur qui doit les conduire à l'autre bout de l'île. Mais en Indonésie, les routes réservent souvent des déconvenues. Là, on est bloqués en voiture, donc il faut attendre qu'ils soient libérés pour pouvoir passer. Bon, donc on est là, on va voir si on peut donner un coup de main ou pas. Vraiment, ils sont 25 000 maintenant. Gilles n'aura pas besoin de prendre une pelle. Le chauffeur trouve le passage. L'aventure peut continuer. La famille s'enfonce encore plus loin dans la jungle de Sumatra. Direction le camp de base des Rangers qui protège le parc national. Oui, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va voir les éléphants. Bah oui ! Les éléphants ! Regarde ! Si Gilles et Noémie ont choisi de venir ici, c'est parce qu'ils savent que les enfants vont pouvoir enfin approcher l'animal qu'ils rêvent de rencontrer depuis des mois. Oh là là ! L'endroit est étonnant. Ici, une dizaine d'éléphants vivent avec les Rangers. Ils ont été domestiqués. Hommes et Pachydermes patrouillent ensemble dans la jungle pour lutter contre les braconniers qui traquent les animaux sauvages ou volent les bois précieux. Ça m'impressionne un peu. C'est l'heure du bain. Les Rangers autorisent les visiteurs à approcher les éléphants. Tu vois ? Là, c'est sa grosse oreille. T'as vu ? Tu veux que ce soit maman qui fasse ? Oui. On fait comme ça ? Tu vois ? Chacun à leur tour, les enfants vont pouvoir les laver. C'est un moment un peu magique parce qu'ils sont quand même assez gros. Et en même temps, on les sent tout calmes, tout doux, tout... Tu prends la trompe ? Bien. Un moment privilégié. Jamais ils n'auraient imaginé pouvoir approcher un tel animal d'aussi près. Et pour remercier la famille de s'être occupé d'eux, les éléphants ont une méthode bien à eux. C'est trop drôle, hein ? Noémie et Gilles ont effectué un tiers de leur tour du monde. Et ils voient déjà les bénéfices de cette parenthèse incroyable. Les enfants, on les a sentis se détendre. Ils sont beaucoup plus à s'entraider, beaucoup plus complices. Il se passe quelque chose dans les liens de la famille. Donc ça, on trouve ça super. La France ne nous manque pas du tout. La France ne nous manque pas, mais un petit morceau de camembert avec un petit verre de vin. Je ne serais pas contre. Ça, ça me manque un peu quand même. Il faut le dire. Dans chaque pays, il y a un moment où on a vraiment fait « waouh ». Et moi, je me souviens exactement, dans chaque pays, les instants où je me suis dit « waouh ». C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de voir. Et j'essaye vraiment de me répéter régulièrement qu'on a beaucoup de chance. Leur voyage continue, direction la Nouvelle-Calédonie. La famille a encore une dizaine de pays à découvrir et autant d'animaux sauvages à rencontrer. Au Laos, après 9 mois et demi de voyage, Christophe, Valérie et leurs 3 enfants poursuivent leur aventure. La sœur de Valérie et ses 2 ados sont rentrés en France. Pour la famille Vélo, c'est bientôt la fin de la route. Et pour terminer en beauté, ils ont choisi de se rendre dans une des plus belles régions du pays. « On va s'arrêter par là ? » L'archipel des 4 000 îles. « Ouais, c'est que des tout petits bateaux, regarde. » Pour rejoindre ce site exceptionnel, il leur faut traverser le Mekong avec tout leur chargement. Comme toujours, Christophe prend particulièrement soin des vélos. Il est important qu'ils arrivent en bon état. « C'est rigolo de changer un peu du vélo, mettre les vélos sur un bateau et parcourir ce fleuve d'une autre manière. » « C'est chouette. » Au cœur du delta du Mekong, l'archipel des 4 000 îles. Un petit paradis de calme et de sérénité. Parfait pour se remettre en mémoire un voyage aussi extraordinaire. « On est dopés à 100% aux paysages, aux rencontres, aux sourires, aux expériences qu'on peut vivre. » Après une petite demi-heure de traversée, ils accostent sur la plus grande île de l'archipel. « Mets pas tes doigts. » Un lieu hors du temps, sans voiture ni route goudronnée. Chacune des 4 000 îles est reliée à la suivante par un pont. Après 9 mois à pédaler sur les routes du monde, ils ont besoin d'oublier un peu leur vélo. En les surveillant de près, car ils transportent tout ce qu'ils possèdent. « Vous pouvez garder les vélos ? Il n'y a pas de problème ? Vous pouvez jeter un oeil ? » « Après, honnêtement, il n'y a quand même pas beaucoup de gens... » « Enfin, il peut y en avoir dans des endroits touristiques comme ça des gens malhonnêtes, mais... » « On tue du bois, mais ça fait 9 mois et demi qu'on est partis, on s'est rien fait voler. » Pour fêter la fin du voyage... « Wow ! » « Christophe et Valérie ont décidé d'offrir un superbe cadeau aux enfants. » « Une vue spectaculaire sur les chutes du Mekong. » « On avait ce rêve-là un peu fou de partir en famille pendant un an à vélo. » « Et aujourd'hui, on ne regrette pas du tout. » « C'est vrai qu'il a fallu faire des choix, professionnels, personnels. » « Mais c'est un tel bonheur ce qu'on a vécu cette année, ce qu'on a partagé ensemble, qu'on ne pourrait jamais le regretter. » Dernier coup d'œil au spectacle magique de la nature. Ensuite, ce sera le retour en France, dans le Lot. Peu importe ce qui les attend là-bas, avec 9500 kilomètres parcourus, Valérie et Christophe ont gagné leur pari et se sont fait des souvenirs pour le reste de leur vie.